Si je te fais ça, c'est un animal, t'as deviné ? C'était la girafe ! C'était bien fait quand même ! Bon, je te refais un autre, normalement celui-là tu devines tout de suite. L'éléphant, on y est ! Et le dernier, tu peux pas louper. Eh ouais, c'était le lion ! Bon, mon mari dit plutôt que ça ressemble des fois à un gros chat, mais peu importe ! Bienvenue dans la pensée du jour ! Et nous sommes dans une série spéciale création, le thème d'aujourd'hui, les animaux. La pensée du jour se trouve dans Genèse 1, versets 20 à 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Si, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Aujourd'hui, c'est Yom Hamishi ou cinquième jour jusqu'au sabbat. Joyeux Yom Hamishi ! Remémorons-nous cette création. Yom Richon, jour 1. Dieu dit et la lumière apparaît et disperse les ténèbres. Yom Sheni, deuxième jour. Dieu dit que les eaux du dessus se séparent des eaux du dessous. Yom Shlichi, troisième jour. Dieu dit que les eaux se rassemblent pour devenir le grand océan planétaire et qu'ils laissent apparaître la terre, qu'ils forment aussi les mers. Yom Révii, quatrième jour. Dieu vit que la végétation fleurisse et elle a fleuri. Et enfin, Yom Hamishi, notre cinquième jour. As-tu remarqué quelque chose ? Dieu a préparé tout l'environnement, le lieu de vie et toute la nourriture nécessaire pour qu'ensuite les êtres vivants puissent y vivre. Dieu prend tellement soin de ces créatures qu'il n'attend pas sur elles pour tout préparer. Non, il prend soin, il prépare, il dispose, il organise, il pourvoit à tous leurs besoins. Aussi, à Yom Hamishi, il dit aux eaux de produire des poissons et il crée des oiseaux aussi. Encore une fois, n'est-ce pas merveilleux de voir que parallèlement, il y a ce monde du dessus et ce monde du dessous, ce monde marin qui est créé, toujours une séparation, mais toujours des choses qui se font en parallèle. Une faune luxuriante avec des animaux marins, des poissons, mais de tout genre, des créatures qui, elles, brillent dans les profondeurs. Dieu avait tout fait, le grand architecte avait tout prévu. Et pour cela, pour cela, il a aussi prévu la suite, parce qu'il leur a dit de se reproduire pour remplir les eaux et le ciel. Quand nous pensons à cette création que Dieu a faite avec tous ces êtres vivants, qui étaient bien présents, bien avant l'homme, bien avant que nous, nous soyons là, cela ne crée-t-il pas chez toi un peu d'humilité quand même, de reconnaissance aussi ? Ces animaux étaient là bien avant nous. Alors pour nous, aujourd'hui, il semble normal d'être entourés d'animaux. Parfois, nous les aimons et parfois, nous les méprisons même. Mais on parle d'un contexte harmonieux où Dieu avait voulu que tous ces animaux puissent vivre dans un écosystème parfait, c'est-à-dire un ensemble organisé où tous vivaient en harmonie. Leur rôle était essentiel pour chacun. Chacun avait son rôle. Imagine-tu ce que cela signifie lorsqu'il y a dégradation d'un de ces animaux dans cet écosystème ? Qu'est-ce que cela produit ? Alors oui, on ne va pas revenir sur tout ce que l'homme a fait ou tout ce que l'homme détruit. Mais aujourd'hui, c'est un appel pour chacun de nous. Dieu te rappelle qu'avant même que tu ne sois, il avait tout mis en place pour toi. Avant même que ton souffle de vie ne te soit donné, il avait déjà mis en place les moyens pour ta subsistance. Avant même que tu ne puisses même penser qu'il existe, il t'avait vu, il t'avait aimé. Et cela même, avant même que tu ne l'aimes. Alors une fois de plus, vois-tu comment Dieu est bon ? C'est toujours un nouveau miracle que cette journée. Dieu t'a donné de porter ta main afin que tu puisses permettre à une autre de ces créatures de se réjouir. Aujourd'hui, Yom Hamishi, joyeux cinquième jour jusqu'au sabbat. Regarde autour de toi et rappelle-toi de faire qu'en cette journée, tu puisses dire « Tout était bon ». Réjouis-toi, car Dieu est là ! Nous avons des sujets de reconnaissance pour cette merveilleuse création autour de nous, mais surtout ces animaux aussi qui sont autour de nous. Alors je t'invite particulièrement à pouvoir, toi, en ce jour, peut-être partager sur ton animal préféré, sur celui pour lequel tu sens que ton cœur aussi t'invite un jour ou t'inviterait à prendre soin si t'en avais un. Moi, c'est les koalas. Et toi, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, partage cette pensée, rappelle que cette création est parfaite parce que Dieu l'a voulu. Abonne-toi et surtout, retrouve-nous de nous de nouveau demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501